Bonjour à tous, voici deux nouveaux jeux pour les Casio FX92. Le premier s'appelle Le Bon Compte et il se joue tout seul. Donc on va commencer par se préparer quelques petits problèmes. Si possible, faites-le la veille, comme ça vous oublierez comment vous les avez créés, en choisissant quatre chiffres et en utilisant uniquement le plus et le multiplié. Alors par exemple, 6 plus, je vais reprendre le 6, multiplié 2 et par exemple plus 8. Donc sur le papier, vous allez renoter les quatre chiffres du plus petit au plus grand. Donc ici 2, 6, 6, 8. Vous appuyez sur Exécute et vous affiche 26. Si vous avez peur d'oublier la solution, vous pouvez écrire 6 plus 6 fois 2 plus 8 ailleurs sur une autre feuille. Sinon, vous effacez et vous inventez un nouveau problème. Par exemple, 1 fois 6 fois 3 plus 9. Donc je note 1, 3, 6, 9. Exécute 27. Un petit dernier, 9 plus 8 plus 7 fois 2. Donc je note 2, 7, 8, 9. On a donc préparé ici trois énigmes. Maintenant, le jeu consiste à retrouver dans quel ordre il faut mettre ces chiffres et comment utiliser le plus et le multiplier pour retomber sur 26. Donc vous faites des tests. Par exemple, 2 plus 6 plus 6 plus 8. Exécute. Ça fait 22. Ça ne marche pas. 8 fois 2 plus 6 plus 6. Ça fait 28. Ça ne marche pas. Alors il peut exister plusieurs combinaisons pour arriver à 26. Et dans ce cas-là, vous avez bien entendu gagné. Donc là, je vais essayer 2 fois 6 qui fera 12 plus 8 qui va faire 20 plus 6. Et ça doit donner 26. Deuxième jeu, les allumettes. Donc qui se joue à deux joueurs. Et vous allez commencer par taper un nombre de quatre chiffres. Donc à tour de rôle, vous choisissez un chiffre. Donc par exemple, Alice va choisir le 8. Bob le 5. Alice le 3. Et Bob un 8. Vous décidez qui commence. Par exemple, Alice. Alors maintenant, il faut imaginer que le 8 signifie qu'il y a 8 allumettes sur une rangée. Qu'il y a donc 5 allumettes sur une autre rangée. 3 sur la troisième rangée. Et 8 sur la dernière rangée. Donc vous pouvez enlever le nombre d'allumettes que vous voulez sur une seule rangée. Par exemple, je veux enlever les 8 qui sont là. Ou je ne veux en enlever que 3. Ou enlever deux allumettes sur la troisième rangée. Donc comment vous faites sur la calculatrice ? Imaginons que je veuille enlever 4 allumettes sur la deuxième rangée. Celle où il y en a 5. Donc je tape sur moins, 4. Et comme il y a deux rangées après le 5, je fais 0, 0. Donc j'enlève en fait 400. Alice passe la calculatrice à Bob. Qui voit qu'Alice veut enlever 4 allumettes sur la troisième rangée. Donc il fait execute. Et on se retrouve bien avec 8 allumettes sur la première rangée. Une seule allumette sur la deuxième. Donc c'est celle qui est là. Ensuite 3, ensuite 8. Donc vous retapez ce nombre là. 8, 1, 3, 8. 8, 1, 3, 8. Et maintenant Bob doit enlever des allumettes. Donc quel est le but du jeu ? C'est de réussir à enlever la dernière allumette. Donc là par exemple, Bob veut enlever les 3 allumettes de la troisième rangée. Donc il va faire moins 30. Il passe la calculatrice à Alice. Alice va par exemple enlever les 8 allumettes de la dernière rangée. Donc elle retape 81, 0, 8, moins 8. Il reste bien 8 allumettes sur la première ligne. Et une seule allumette sur la deuxième. Que va faire Bob ? Il va enlever 7 allumettes sur la première rangée. Donc il retape 8100, moins 7, 0, 0, 0. Il passe la calculatrice à Alice qui fait exécute. Et qui se rend compte qu'il n'y a plus qu'une seule allumette sur la première ligne. Et une seule allumette sur la deuxième. Donc là, elle voit bien qu'elle a perdu. Puisque si elle enlève une allumette ici, Bob va enlever sur l'autre rangée. Et si elle enlève une allumette ici, Bob va bien prendre la dernière allumette sur la première rangée. Donc là, elle peut par exemple faire moins 100. Elle passe la calculatrice à Bob qui lui va enlever la dernière allumette et donc a gagné. Si vous trouvez que le jeu est trop compliqué avec 4 rangées, vous pouvez partir uniquement de 3 chiffres et dont vous n'aurez que 3 rangées. Voilà, bon amusement ! Sous-titrage Société Radio-Canada